Je m'appelle Anne Dysrouge, je suis l'auteure d'un livre qui aboutit de la solitude de la fleur blanche et qui est édité aux éditions Sabine Vespiseur. La solitude de la fleur blanche c'est un livre qui vient pour moi de très loin, ça venait à un moment que j'avais envie de donner voix à ce qu'on a appelé les pieds noirs et qui est ce million de refusés de l'histoire, enfin de gens qui ont été assignés à un mauvais côté de la barrière d'une façon qui ne serait pas du tout manichéenne et qui donne justement enfin la possibilité d'échapper à quelque chose qui serait de l'ordre d'un repli identitaire. Alors je n'avais pas l'intention du tout d'une autobiographie parce qu'il faut aussi s'entendre sur les mots, je ne sais pas du tout le propos de raconter mon histoire personnelle, c'est plutôt ouvrir, encore une fois donner voix à une histoire qui fait partie d'un infra de ces gens. Il y a quand même eu un million de personnes que ces gens-là étaient appelés par Germaine Tillon, les migrants d'Europe. Je ne me sens absolument pas appartenante à une histoire qui serait une histoire pieds noirs mais je pense que c'est justement une des fonctions de la fiction, de la littérature que de s'emparer de voix et de pouvoir décrire, de pouvoir s'emparer de ces intervalles qui sont finalement très difficiles à dire et que la littérature a justement fonction de dire. Alors on n'en a jamais terminé avec un sujet quand on écrit des livres, je crois qu'on écrit toujours finalement d'une certaine manière le même livre, de façon cyclique. Là ça a été le creuset d'une visitation circulaire d'un certain nombre de mes obsessions mais c'est évident qu'on retrouvera, que je retrouverai sur ma route d'une autre manière, c'est-à-dire les notions d'exil, les notions de perte, les notions d'altérité, de différence. Comment s'emparer ça avec la langue, comment approcher ces sujets littérairement.